Le premier mariage que la Torah nous raconte, c'est le mariage de Yitzhak avec Rivka. Vrai que le Midrash nous dit que celui de Adam avec Rava est aussi dans la Torah, mais c'est seulement une allusion et en quelques mots. Celui de Yitzhak et Rivka est discuté longuement. En effet, dans la paracha de Chayessara, on nous raconte comment Avram, le premier des patriarches, a envoyé son serviteur Eliezer en lui disant, « Va dans ma terre et là-bas, tu vas chercher une fille de ma famille. » Eliezer est parti. En effet, il a trouvé Rivka et il a commencé à discuter avec le père et le frère de Rivka, avec Betuel et Lavan, pour que Rivka va venir avec lui pour se marier avec Yitzhak. Lors de sa discussion, il a dit, « Vavo Hayom, je suis venu aujourd'hui. » Le commentaire de Rashi explique, « Qu'est-ce que ça veut dire, je suis venu aujourd'hui ? » Il leur a dit, « Sachez, Hayom Yatsati ve Hayom Bati. » « C'est aujourd'hui que je suis sorti de ma destination, de mon point de départ, chez Avram, et que je suis arrivé à ma destination ici, à Ram Naraim. » Pourquoi il avait besoin de dire, « Je suis sorti aujourd'hui, je suis arrivé aujourd'hui ? » Pourquoi c'est tellement important qu'Eliezer raconte ça à Betuel et Lavan ? Le rabbin nous dit qu'il y a deux explications. Et d'ailleurs, la deuxième, c'est une explication racidique. Et par cela, on va pouvoir voir la profondeur, la neshama, la hafshata qu'il y a lorsqu'il y a une explication racidique. La première explication est la suivante. Avram envoie son serviteur Eliezer pour un trajet qui va durer 17 jours. Avram donne tous ses biens à son fils Yitzhak. Il a écrit un shtarmatana, un document dans lequel il signe que tout appartient à son fils Yitzhak. Alors, OK, pour le mariage, Avram est prêt à tout donner à son fils Yitzhak. Très bien, mais il y a un trajet de 17 jours. Alors, la question, quelle date il va écrire sur ce document ? Quand on dit « quelle date », ça veut dire à partir de quand tous ses biens vont appartenir à Yitzhak. S'il va écrire aujourd'hui que tout appartient à Yitzhak, c'est dommage. Faire attention à ses biens. Pourquoi il va donner tous ses biens 17 jours avant que c'est nécessaire ? Il peut écrire une date pour plus tard. À la place d'écrire donc aujourd'hui, faire ce qu'on appelle un shtarmoukdam, un shtarmoukdam, un shtarmoukdam, un shtarmoukdam, parce qu'il va perdre 17 jours. Il va faire un shtarmoukhar, un shtarmoukhar, un shtarmoukhar, un shtarmoukhar, pour plus tard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il écrit la date dans 17 jours, et que dans 17 jours, ça va appartenir à Yitzhak. Et dans ces cas-là, ça s'appelle un shtarmoukhar, un shtarmoukhar. qui a été écrit pour plus tard. Mais ça aussi, ce n'est pas un très bon shtarmoukhar, un bon document. Car dans le premier, c'est un bon document. Mais la question de la deuxième n'est pas un bon document. En effet, dans le shtarmoukhar, il y a écrit que si quelqu'un donne un document qui est la date, il écrit plus tard, en tant qu'il a écrit tous ses biens en cadeau, par exemple, eh bien, ça passe. Mais ce n'est pas quelque chose à faire, l'échatrila. Donc Abraham était dans une question, qu'est-ce qu'il doit faire ? Écrire la date d'aujourd'hui... Alors il va perdre ses biens 17 jours avant, c'est dommage. Si, mais que la date plus tard, c'est merze kishika, ça semble même comme un mensonge, j'ai signé aujourd'hui, alors que c'est 17 jours plus tard. Il ne savait pas quoi faire. Concrètement, qu'est-ce que s'est passé ? Il a écrit la date du jour même, et son serviteur Eliezer a eu kfitzat aderrer. Il a eu donc le chemin qui a été raccourci. Et quand il arrive maintenant chez Betouel et Lavane, et il montre le document, regardez, Yitzhak, c'est un grand riche, son père lui a tout donné, et il voit la date, que la date elle est d'aujourd'hui. Alors, Betouel et Lavane risquent de demander la question, mais un instant, ah bon ? Abraham, il a écrit un shtarm uchar, un document. Il a écrit un certain jour, il a écrit un document pour 17 jours plus tard. Ce n'est pas top ça de la part d'Abraham. C'est pour ça qu'Eliezer, tout de suite, pour le calmer, avant même qu'il dise quoi que ce soit, il leur a dit, écoutez, aujourd'hui je suis sorti, aujourd'hui je suis arrivé. Donc, Abraham, il a signé ça aujourd'hui, et aujourd'hui, donc, je vous montre ça, le chemin s'est raccourci, et je suis arrivé, donc, le jour même. Donc, ça, c'est une explication. Une deuxième explication, il est écrit que Rivka, lorsqu'elle se trouvait à Aram Naharayim, chez Betouel, chez Lavane, et tous les gens de cet esprit-là, elle était comme une rose, qui se trouve en plein milieu des ronces. Alors, la rose, elle pousse grâce aux ronces, elle est sur une tige dans laquelle il y a des ronces. Mais non, si on veut enlever la rose, il faut trouver une bonne raison pour enlever la rose des ronces, parce que les ronces, ils ne sont pas contents. Les roses disent, on nous arrose tous les jours, parce qu'on a une rose avec nous. Les ronces, ils disent, on nous arrose tous les jours parce qu'on a une rose avec nous. Maintenant, si on va prendre la rose, nous, on va laisser tomber, on ne va plus s'occuper de nous. Il faut trouver une bonne raison pour la faire sortir, la rose pour l'enlever des ronces. Eh bien, en ce qui concerne Rivka, il fallait trouver une bonne justification pour l'enlever. Alors, en effet, tant que Rivka n'avait pas trois ans, alors, halachiquement, ce n'est pas possible, donc un mariage, eh bien, il n'y a pas lieu de l'enlever d'où elle se trouvait pour l'amener chez Yitzhak. Par contre, le jour même où Rivka, elle a eu trois ans, donc c'est-à-dire qu'elle peut maintenant, dorénavant, se marier avec Yitzhak, Avram a tout de suite ressenti cela. Et il y a maintenant une raison qu'Avram va dire à son serviteur Eliezer, « Va dans ma terre, va à l'endroit où je suis né, prends une fille là-bas. » Et s'il ne va pas avoir fini de cette terre, si le chemin ne va pas se raccourcir, eh bien, ça veut dire que Rivka va rester un instant de plus dans la maison de Betouel et Lavane. C'est la raison pour laquelle qu'on ne pouvait pas la faire sortir avant ce jour-là. Mais dès que c'est arrivé le jour, elle a eu trois empiles. Tout de suite, il a envoyé Eliezer. Et tout de suite, le jour même, il est arrivé. Et Eliezer, lui, a compris que quand il va arriver à Ramna Raim, il va commencer à négocier avec lui et dire, « Ah, il faut partir, il faut attendre un peu, il faut attendre dix mois, il faut attendre un an, préparer pour le mariage, etc. » Eliezer a dit, « Non, 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 écoutez, c'est une histoire de seconde. Hayom, aujourd'hui, vous imaginez, je suis parti ce matin pour arriver aujourd'hui pour prendre Rivka. Très important. Ça y est, maintenant, c'est le moment. Elle a trois ans, le moment qu'elle peut sortir de la tournoi de l'endroit impur où elle est pour aller dans la douche, dans la sainteté. Eh bien, chaque instant, il est important. Il leur a dit, « Hayom, yatsati, vayombati, aujourd'hui, je suis sorti, aujourd'hui, je suis arrivé. » Ça, c'est la deuxième explication qu'on prend pour elle a souligné. « Hayom, c'est aujourd'hui. » Donc, il y a deux explications. La première, c'est tout simplement pour pas qu'il faut demander une question sur le document. Comment ça se fait ? Avram, il a écrit un document 17 jours avant, avec une date qui est 17 jours plus tard. Il y a une deuxième explication. Alors, pour ça, il leur a dit, « Ne vous inquiétez pas, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis parti. Aujourd'hui, je suis arrivé. » Deuxième explication. « Hayom, yatsati, il nous dit, quand ça arrive quelque chose qui doit se faire maintenant, c'est now qu'il faut le faire. On ne peut pas attendre. Eliazel, il leur a dit, vous comprenez ? Si il y a une fuite, ça t'adresse, parce que c'est le moment tout de suite qu'il doit sortir d'ici. Quel est l'enseignement pour nous ? » Le rabbin nous dit, « Masé avot simanabalim, il est écrit que ce qui s'est passé avec nos ancêtres, c'est aussi un signe pour nous. De la même manière que quand Rivka, elle a eu trois ans, elle n'est pas restée un instant de plus dans la maison de Betouel. Elle est sortie tout de suite parce qu'Eliézel est venu la chercher. Abraham, il a ressenti qu'il fallait la sortir. De la même manière en ce qui nous concerne, nous, les enfants, ces patriarches, il ne faut pas baisser les bras et démoraliser de cette obscurité de l'exil parce que Dieu va s'empresser de nous amener la délivrance pour ne pas rester un instant de plus en exil. L'Egypte, c'est la source de tous les exils. Prenons l'exemple de cet exil-là. De la même manière qu'en exil égyptien, lorsque c'est arrivé le moment de sortir d'exil, il y a écrit « Be'etsema yomazé » qu'en plein ce jour-là qu'il fallait sortir, Dieu nous a fait sortir d'Egypte et quand le Mekhiltah il dit que Dieu ne les a pas attardés même à Kéharefa et nous tendons d'un clin d'œil. De plus, quand c'est arrivé le moment, tout de suite, ils sont sortis de la même manière en ce que nous considérons aussi notre délivrance car Kémé de cette ramère et de saïma et nous n'y flottent. Comme les journais sortis d'Egypte, Dieu va nous montrer les merveilles à nous dans notre délivrance de cet exil-là. On doit juste finir les pachim k'tanim, les petits pots, les petites choses qui nous restent à faire et lorsqu'on va finir ça, eh bien la guéoula va arriver. Cette sikhale, le Rabbi a dit « Hayesara Tavshin Yud Gimel » en 1952. Depuis, des années sont passées en Tavshin Nunbet. Environ 40 ans plus tard, le Rabbi a dit qu'on a fini le travail des birurim de raffinement du monde et tout ce qu'il reste à faire maintenant, on doit continuer à étudier la Torah, à faire des mitzot et maintenant, c'est pour accueillir Mashiach car le monde, il est déjà prêt pour accueillir Mashiach. Alors, on est sûr et certain que quand on a une prophétie du Nasiya dans le chef de la génération qui nous dit que Mashiach, il arrive très prochainement et on a les paroles de la chef de la génération du Rabbi qui nous dit que plusieurs fois que nous sommes dans la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance, eh bien, tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est accueillir, c'est-à-dire que la date du mariage est arrivée, notre mariage avec Hachem qui est la venue de Mashiach se trouve déjà là, il y a déjà la date, seulement quoi, on doit se préparer au mariage en rajoutant des actes de bonté, de bienfaisance qui sont les vêtements pour aller au mariage, pour accueillir Mashiach royalement, très prochainement.